Bonjour, je m'appelle Johan et je viens vous parler du défi H. Alors, le défi H, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le défi H, c'est un concours proposé par Sojitsi, où 7 équipes de 4 étudiants doivent réaliser le meilleur projet contribuant à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. En partenariat avec l'association des aveugles et amblyope d'Alsace et de Lorraine, on a fait un constat simple. Pour la plupart des personnes malvoyantes, il est impossible de se repeler dans la plupart des locaux. Pour des raisons simples, les murs et les portes, par exemple, sont de même couleur. On est donc parti sur l'idée de faire une application smartphone, à savoir Android et iPhone, qui sont les deux plateformes les plus importantes du marché, et qui s'adressent aux professionnels du bâtiment, à savoir les architectes, les peintres, les décorateurs d'intérieur, etc. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler plus en détail du projet Oscar des entreprises. Notre idée de base était de faire ainsi qu'elle est attribuée une note à chaque entreprise de France. Cette note serait attribuée en fonction des efforts et de la capacité à accueillir des personnes en situation de handicap. Un représentant de la société Sojati est venu nous parler d'un concours concernant l'insertion des personnes handicapées. Salut, moi c'est Sabinien. Bonjour, moi c'est Marc. Et moi je suis votre chef de projet. C'est quoi ton rôle ? Ben, c'est votre porteur. De... Oui... Or... Live ! La plateforme d'accès et de recherche pour l'insertion et la qualité de l'incendie est en place de la qualité de l'incendie. capitalisation d'informations a pour ambition d'améliorer l'accès à la formation des jeunes handicapés. Le projet Parici est une plateforme communautaire qui comportera plusieurs aspects. En respectant différentes normes et en intégrant des fonctionnalités innovantes, nous permettrons au plus grand nombre d'utiliser Parici.